Dans cette vidéo nous allons voir comment transformer des stations en wifi et les connecter à un réseau wifi existant. Donc actuellement je retrouve mon réseau avec mes deux pc fixes qui sont connectés en filaire au réseau via un switch. J'ai configuré dans une précédente vidéo mon réseau wifi qui a pour nom wifi techno et clé pour clé de réseau ou mot de passe wifi 1 2 3 4. Je vais à présent ajouter une configuration wifi sur mon pc portable. Pour cela je vais ajouter une carte wifi sur le pc portable. J'effectue un clic droit sur la carte ethernet ici et je choisis carte wifi. Une petite antenne apparaît aussi au dessus de mon portable. Actuellement elle est rouge pour me signifier que mon pc portable n'est pas connecté au réseau wifi. Je double clique sur l'antenne et j'obtiens donc la configuration de la carte wifi. Je vais d'abord attribuer une adresse ip à mon pc portable. Actuellement mon réseau est en 192.168.1.0 donc je vais rajouter cette adresse ip là en modifiant le dernier chiffre pour lui attribuer le chiffre 12.192.168.1.12. Le masque de ce réseau qui m'est proposé 3 x 255.0 me convient. Mon réseau n'est pas connecté internet du coup je n'ai pas besoin de passerelle. Idem pour le dns je ne m'en préoccupe pas. Par contre pour connecter le réseau mon pc portable au réseau wifi je vais cliquer sur détecter. Ça m'affiche tous les réseaux wifi présents. Ici je n'en ai qu'un. Je sélectionne donc wifi techno et je clique sur sélectionner. Le wifi que j'ai choisi apparaît ici. Je ne modifie pas la clé de sécurité. Par contre la clé du réseau, le mot de passe wifi, je dois le saisir. Donc on se rappelle tout à l'heure c'était noté 1, 2, 3, 4. Je n'ai plus qu'à valider ma configuration en cliquant sur ok. On s'aperçoit que l'antenne de mon pc portable est devenue noir signe que mon pc portable est bien connecté au réseau wifi.